... Mercredi 29 novembre 2023, Bruno et Jennifer ont annoncé leur séparation sur Instagram, sans en donner la raison. En fin de journée, la jeune femme a tout de même pris le temps de lui lancer une pique après une rupture visiblement brutale. Entre Alicia et Bruno, deux candidats de mariée au premier regard, les internautes avaient bien senti qu'une séparation allait leur tomber dessus. Ils avaient vu juste puisque la jolie blonde avait finalement évoqué leur rupture sur Instagram, après avoir célébré ses 30 ans. Très vite, ils s'étaient pris d'une autre candidate de mariée au premier regard. C.S.T. avec Jennifer qu'ils semblaient avoir trouvé l'amour. Mais l'histoire ne fait que se répéter. Cette dernière, qui célébrait ses 34 ans le 28 novembre, avait semé quelques indices concernant la fin de leur histoire. Finalement, ce mercredi 29 novembre, leur idylle a officiellement pris fin. En story Instagram, Jennifer annonçait sa rupture avec Bruno. Bonjour à tous, ici pour vous prévenir, avec Bruno tout est fini. La fin de notre relation. Je ne souhaite pas m'étaler là-dessus. Je n'ai pas besoin d'Aivis. Merci de le respecter. De son côté, Bruno c'est montré plus bavard, l'amour vaincra toujours j'ai la foi. Le futur est loin, sik. Mais il faut savoir accepter de se laisser partir surtout si C.S.T. pour en arriver à se détester. Je ne veux pas de ça si C.S.T. une décision commune et tout était sincère et Dieu merci car elle m'a sauvé, précise-t-il. Une femme qui souhaite se relever face à cette annonce choc, les internautes ont tenté d'obtenir la réaction d'Alicia. Mais cette dernière a été catégorique, je ne répondrai pas car ce ne sont pas mes affaires. Aucun commentaire de ma part ne sera fait. Merci de votre compréhension. S'il voulait une réaction, Jennifer leur en a finalement donné une en fin de journée. La maman de Gabrielle a posté un message sur Instagram. Ou plutôt une pique contre Bruno. Elle a partagé une publication dans laquelle on peut lire, lorsque je traverse des moments difficiles, je m'isole. Je n'ai pas besoin d'empathie, je reviendrai plus fort. Dans sa story, elle a insisté à ce sujet, je vais en sortir encore plus forte, avant d'ajouter ça, on ne me l'enlèvera pas. Il semblerait que certaines choses ne passent pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada